Des cadavres transportés à bord d'une charrette après une distribution d'aide humanitaire. Ces morts par dizaines à Gaza ont suscité une indignation mondiale. En France, Emmanuel Macron dit sa profonde indignation. J'exprime ma plus ferme réprobation envers ces tirs et demande la vérité, la justice et le respect du droit international. Ce matin, le ministre des Affaires étrangères confirme la colère française contre Israël. Ce qui se passe est indéfendable et injustifiable. Et je pense qu'Israël doit pouvoir l'entendre et cela doit cesser. Maintenant, nous avons franchi un cap supplémentaire. Les gens se battent pour de la nourriture. Le chef des Nations Unies se dit choqué et plaide pour une enquête indépendante efficace. La Chine condamne vigoureusement cet incident. A l'ONU, l'ambassadeur palestinien évoque, lui, un massacre. Des dizaines de victimes avaient une balle dans la tête. Ce n'est pas comme si, vous savez, vous tirez dans le ciel pour retenir les gens. S'il y avait de la confusion et du chaos, c'était intentionnel. Cibler et tuer. Deux versions des faits s'opposent. L'armée israélienne reconnaît avoir tiré et affirme par ailleurs que dans le chaos, de nombreux Palestiniens sont morts bousculés, piétinés, écrasés. Selon des témoins Gazaouis, en revanche, Tsaal est responsable. C'était le chaos. Il y avait des foules de gens. Mais les forces d'occupation continuent à nous tirer dessus. Il y a eu tant de victimes. Israël rend la vie impossible à Gaza. C'est ça que montre ce drame qui est arrivé. Et finalement, quelles que soient les circonstances exactes de ce drame, la responsabilité en revient à ceux qui ont organisé cette pénurie de nourriture depuis des mois. Comme l'ONU, la France demande ce matin la tenue d'une enquête indépendante.